Voilà, on est avec notre ami Martin, Olivia et Orca, parce qu'elle n'est pas vraiment confortable sur cet exercice-là. Et toi, c'est la première fois que je te le montre, apparemment, tu as l'air à l'aise dessus. Alors, c'est un truc sur lequel je suis tombé tout à fait récemment, mais c'est un exercice que je donnais déjà à mes élèves, sans savoir que c'est un exercice que un très grand monsieur de la guitare donne à ses élèves aussi. Ici, je parle de Joe Satriani, qui est considéré comme un des tout grands de la guitare, du moins pour les Schradders. Et lui, c'est un... Dans ses élèves, il a eu non seulement Steve Vai, mais il a eu Kirk Ahmed aussi, qui est, comme tout le monde le sait, le guitariste de Metallica. Voilà. Alors, bon, il y a une controverse autour du guitariste de Metallica, je m'en fous, ce n'est pas le sujet. Ici, aujourd'hui, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de jouer cet accord-ci. Il est facile à comprendre et à interpréter, du moins quand on ne le joue pas bien. Alors, je vais quand même m'expliquer ce que c'est. On part simplement, donc, 1, 2, 3, 4, du doigt 1, qu'on pose sur la première corde, première case. Sur la corde suivante, on va jouer la case à côté, mais la corde qui est juste au-dessus. Et ainsi de suite. Doigt 1, doigt 2, deuxième case, doigt 3, troisième case, corde suivante, doigt 4, quatrième. Donc, le but, déjà, le premier but, ça, je n'ai pas trop expliqué hors caméra, je l'explique maintenant. Je ne t'ai pas trop repris parce que je vois que ça fonctionne bien, d'être bien au bord des cases. Et comme on débute sur des cases larges, il ne faut pas avoir peur. Regarde que le petit doigt, il doit vraiment être sur le bord de la carence. Bien. OK. Notre ami Martin joue assez bien, donc, dans la mesure où je lui ai demandé de jouer avec la pointe des doigts, et pas le plat des doigts. Olivia, j'ai bien assisté là-dessus, c'est important de jouer avec la pointe des doigts, et pas le plat des doigts. Sinon, évidemment, tu étouffes toutes tes cordes. Donc, pour arriver à réaliser cette petite prouesse, ce qui est important, c'est la position du pouce derrière le manche, qui ne doit pas être trop haute, parce que sinon, tu vas te retrouver à plat, avec tes doigts, et qui ne doit pas être trop décentré. Donc, le pouce ne doit pas être trop à gauche, ni trop à droite. Voilà. Et en réalité, la grosse difficulté de cet exercice, c'est qu'on ne doit pas poser un doigt et puis l'autre. On doit arriver à former l'accord en impact. Ça, c'est plus chaud. OK, voilà. Alors, la valeur de cet accord, c'est juste pour le principe théorique. La tonique est en position basse, tonalement basse. Donc, la tonique, la voilà. 5 fa dièse. Si je voulais jouer l'accord normalement, c'est ceci, en fait. Ou ça. Voilà. Donc, fa dièse majeure, sur la forme d'un accord de la forme de mi. Et la note la plus aiguë, c'est la fondamentale, moins de mi-ton. 7e majeure. Donc, ça, c'est un accord de fa dièse, 7e majeure. C'est juste pour le principe théorique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette forme d'accord. Qu'on va confronter avec ceci. Donc, c'est-à-dire, on va faire une espèce d'inversion. Donc, chaque doigt va rester dans la même case, mais on va inverser. Donc, ce doigt-là va jouer sur l'accord la plus grave des 4. Et ainsi de suite. On va se retrouver avec le petit doigt. Voilà. Voilà. Et l'exercice en lui-même, c'est ça. C'est... C'est pas mal, hein. C'est très bien. Donc, il a compris le principe. C'est-à-dire, essayer qu'il n'y ait pas un doigt, et puis l'autre, et puis l'autre qui se pose. C'est les 4 doigts en même temps. Une fois qu'on a fait ça, on chiffre toute la main gauche d'une case vers la droite. Et on refait le même exercice. Très bien. Et ainsi de suite. Donc, au début, c'est pas un exercice de vitesse, c'est un exercice de précision. On va essayer de regarder comment Martin s'en sort et il va essayer de faire l'exercice jusqu'à la 12e case. Tu prends ton temps pour faire quelque chose de propre. Un peu plus haut. Oui. Bien. Très bien. Oui. Ça, c'est bien. Oui, c'est normal. Au début, c'est toujours un peu compliqué de trouver. Les bonnes cases, oui. Attention, ce brouhaha n'est pas juste. Voilà. Voilà. C'est normal. Un peu plus loin. Voilà. OK. Bien. 4 doigts en même temps. C'est mieux, ça. Alors, on commence à arriver sur des cases faciles. Tu vois ? C'est plus étroite. C'est plus facile. Oui. Oui. Oui, bien. C'est plus facile. Oui, on arrive tout doucement à la fin. Oui. Et la dernière position, on ne va pas au-delà de la deuxième. Attention. Oui, OK. Bon, voilà. C'était la première fois que Martin utilise cette technique. Il s'en sort vraiment très bien. Olivier, elle est un peu plus en difficulté, mais c'est normal. Tu as moins donné de métier de guitare. Donc, si tu fais ça régulièrement, tu vois, en guise d'échauffement, il y a d'autres exercices d'échauffement, ça, c'en est un. C'est un exercice d'échauffement qui aide aux arpèges et aux accords. Moins aux gammes. Et c'est utile, évidemment. Voilà. Merci.